bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour ms project aujourd'hui nous allons voir comment avec ms project je vais pouvoir diffuser partager mon projet avec une équipe certains de mes collaborateurs ne possèdent pas ms project donc ils ne pourront pas visualiser je dirais et même si je l'ai pris mon pdf dans ce cas là ils pourront pas modifier éventuellement l'avancée des tâches ou ce genre de choses donc moi ce que je vais faire je vais tout simplement ici je vais synchroniser mon projet avec sharepoint et du coup bien sûr il va falloir rajouter les ressources dans l'équipe sharepoint et aussi mais peut-être devoir personnaliser un peu le site sharepoint afin de retrouver plus facilement les temps les tâches et par exemple le diagramme de vente alors ici vous voyez le projet que j'ai réalisé je ne l'ai pas sauvegardé pour l'instant est ce que je vais faire je vais tout simplement le mettre sur le site sharepoint pour ça je me rends dans fichiers enregistré sous est ici vous voyez donc je peux l'enregistrer donc sur one drive sur un sharepoint sur mon pc et tout en bas j'ai synchronisé avec sharepoint donc je vais cliquer synchroniser avec un nouveau site et je vais lui donner un nom je vais l'appeler tout simplement donc partage projet un project voilà je l'appelle partage project du coup vous voyez qui m'a créé ici donc l'adresse du site et je peux directement enregistrer je clique sur enregistrer il synchronise alors attention ça peut être très long si bien sûr vous avez un projet avec plusieurs centaines de tâches et du coup c'est peut-être pas ce qu'il ya de plus je dirais pertinent là je les fais avec quelques tâches et ici vous voyez que donc il me met partage project récap du projet et je peux voir comme ça tâche une l'échéance maintenant 5 à venir tâche une c'est aujourd'hui je pars nommer en plus je vois mes tâches donc je vais pouvoir aller nommer les tâches temps dans le projet donc ici j'ai tâche une trois voilà j'ai fini de renommer mes tâches et donc parce que je vais faire je vais tout simplement fichier enregistrer sous synchroniser voilà et je synchronise mes changements super je vais faire mon projet ici je vais aussi le rafraîchir afin de voir s'il a bien pris voilà et voyez ici mais tâche 1 tâche 2 tâche 4 tâche 3 phase 1 impeccable il a bien donc ici si je regarde c'est un site sharepoint et je viens ici partage project dans l'url là haut vous voyez si je suis dans l'accueil ben c'est cette page là où je peux voyez ici ajouter des tâches modifier la liste partager votre site réunissez les personnes concernées donc bien sûr il va falloir partager ici vous voyez inviter des personnes elles pourront également accéder au site d'équipe et au site avec lequel ils partagent des autorisations inviter des personnes et voir qui est ici un délai à respecter organiser vos tâches chronologie et calendrier ajouter des listes des bibliothèques et d'autres applications quel est votre style donc je peux modifier l'apparence et votre site à une identité je peux mettre un logo une description et ici voyez je peux mettre des documents et un flux d'actualité afin que l'équipe sache un peu les informations sur le projet donc ça c'était l'accueil ici j'ai un bloc note donc bloc note égale one note donc un one note des qui documents donc ici je peux voir les documents qu'on aura par rapport au projet je reviens à l'accueil ici donc j'étais là tâche ici je vois la liste des tâches vous voyez phase une tâche 1 2 3 4 phase 2 avec une chronologie alors des petits points donc on verra un peu tout ce que fait le petit point calendrier alors voyez calendrier c'est bizarre calendrier vide calendrier vide alors qu'il ya quand même des événements on va retourner dans tâches on va retourner dans tâches et qu'est ce que je vois ici bon il n'y a pas d'assignation on pourrait assigner ben non je peux pas pour l'instant qu'est ce que je peux faire trois petits points ici et vous voyez que je peux ouvrir ajouter à la chronologie créer une tâche subordonnée j'ai aussi directement le lien vers la tâche trois petits points je peux la partager modifier l'élément supprimer afficher et les options avancées partager avec détails de la conformité plus de travail et m'avertir alors m'avertir de quoi eh bien vous voyez que je peux avoir des mots donc des infos de type m'envoyer si une modification est effectuelle notre utilisateur modifie un élément ou un autre utilisateur modifié un élément créé par moi un autre utilisateur modifie un élément que j'ai modifié en dernier ou un utilisateur modifié un élément qui apparaît dans le mode suivant donc et je pourrais choisir comme ça comme vous pouvez voir tâche en retard à venir terminée et je peux avoir les alertes immédiates je peux mettre des alertes sur des tâches bien et juste comme ça si je la mets oui ajouté à la chrono voilà j'ai mis ça la chrono j'en mets une note dans la chrono voilà comme ça je vois la chrono avec les différentes tâches etc bien c'est tout non ce n'est pas tout ici vous voyez que c'est marqué toutes les tâches je peux voir les tâches à venir mais je vois ici a marqué calendrier et si je clique vous voyez que c'est pas le même calendrier que quand j'ai cliqué sur calendrier ici j'ai les infos donc ici j'ai un calendrier qui m'amène sur rien c'est vide mars 2023 vide or quand je suis dans tâches et que je fais calendrier je suis toujours en mars 2023 mais j'ai des infos donc on va déjà un peu modifié et par exemple je vais prendre ici voyez l'adresse du calendars je clique dessus je fais un contrôle c et je vais ici modifier les liens par exemple et je vais tout simplement supprimer ici changer le lien voilà et je vais mettre directement et je fais ok je fais enregistrer maintenant si je vais dans tâches voyons voir si le calendrier et il m'envoie bien dans le bon calendrier où je vois les tâches super je retourne dans tâches qu'est ce que je peux faire d'autres trois petits points diagramme de gantt donc si je clique sur diagramme de gantt je vois ici directement le diagramme de gantt où je vois ici les noms des tâches date de début date d'échéance pourcentage acheté prédécesseur à signe donc ça aussi si ça m'intéresse j'ai peut-être envie d'y avoir un peu plus facilement accès donc qu'est ce que je vais faire moi je vais comme tout à l'heure je vais prendre ici directement voilà l'url modifier les liens et je vais ajouter un lien qui s'appellera gantt tout simplement et je vais mettre ici l'adresse voilà donc je vais pas aller beaucoup plus loin mais comme vous pouvez voir je peux comme ça et je vais le faire glisser juste en dessous de gauche et je fais enregistrer ce qui va me permettre d'avoir voyez du coup quand je suis dans l'accueil quelqu'un arrive dans l'accueil bien sûr je pourrais comme on a dit faire une mise en forme avec un logo description un style etc tout ça je pourrais le faire dans sharepoint mais ici comme ça j'ai déjà paramétré et vous voyez que je peux aller très rapidement dans le diagramme de gantt alors ici vous voyez qu'il ya aussi trois petits points pour aller à nouveau dans le calendrier mes tâches tâches en retard modifiées etc qu'est ce que je peux faire qu'est ce que je peux faire et bien ici je vois que je peux assigner à des personnes alors pour l'instant je suis seul donc bien sûr s'il y avait plusieurs personnes dans l'équipe si on était si j'avais partagé avec d'autres collaborateurs et bien je verrai toutes les personnes avec qui j'ai partagé le site et je peux comme ça sans problème mettre voilà à signer la tâche à françois-olivier impeccable qu'est ce que je peux faire aussi eh bien je vais pouvoir ici imaginons dire pourcentage achevé je suis à 15% voilà donc je vais pouvoir comme ça mettre à jour sans problème des infos dans le sharepoint envoyez qu'ici par contre diagramme de gantt si je clique c'est pas comme dans ms project je peux pas personnaliser les barres du diagramme de gantt c'est juste pour info alors je pourrais personnaliser aussi cette partie là vous voyez que ici il ya un petit plus donc je pourrais cliquer mettre du texte des noms des dates des heures personne au groupe plus de type de colonne si je clique il me met ici vous voyez tous les types de colonnes possibles qui peut avoir si j'ai besoin par contre j'ai ce site impeccable j'ai travaillé dessus maintenant j'aimerais bien voir vous voyez ici créer une copie synchronisée de cette bibliothèque sur votre ordinateur si j'ai besoin mais j'aimerais peut-être voir un peu les infos sur mon ms project que j'ai fermé ici en haut j'étais dans l'onglet parcourir ici j'ai l'onglet tâches et vous voyez que je peux ajouter des nouveaux donc un nouvel élément nouvelle tâche afficher les éléments modifier historique des versions partager supprimer insérer bien sûr il faut aller peut-être dans le diagramme de gantt pour pouvoir mieux travailler voilà inséré retrait négatif donc retrait monter descendre faire un plan ajouter à la chrono joindre un fichier m'avertir plus de travail donc ça c'est voilà quand je suis dans le diagramme de gantt donc j'ai accès ici quand je clique dessus j'ai la liste ce qui me permet vous voyez ici de faire des zooms avant arrière défiler jusqu'à la tâche créer un affichage modifier l'affichage créer des colonnes affichage actuel c'est le diagramme de gantt ici vous voyez j'ai voilà toutes les tâches à venir calendrier derrière devant de la tâche page active des notes envoyer un lien par courrier m'avertir et j'ai ouvrir avec project et aussi ce qui est intéressant si je continue se connecter à outlook vous voyez ça va synchroniser les éléments et les rendre disponibles hors connexion à l'aide de microsoft outlook donc les tâches comme ça je pourrais voir le calendrier les tâches directement dans outlook par contre attention je ne peux c'est bien se connecter je ne peux pas importer des tâches via vers sharepoint par contre je peux récupérer les tâches dans outlook les tâches que j'ai ici de chapeau je peux exporter vers excel après j'ai personnalisé dans un faux patch et c'est par les devises partagé avec mais si je clique sur ouvrir avec projet vous voyez c'est planifier des tâches et créer des rapports dans le project les modifications apportées dans le project sont ensuite synchronisés donc je clique une demande si donc parce qu'il tente d'ouvrir je fais voilà si j'autorise ou pas je fais ouvrir il me dit attention que ce que j'ouvre ça vient d'internet donc il ya des risques c'est moi qui vient de le créer donc il n'a pas de risque je fais et m'ouvre le projet dans ms project voilà il est en train de synchroniser et vous voyez qu'ici je vois bien que c'est françois olivier qui a donc ici la tâche je vois qu'ici il ya une légère petite barre je vais aller dans suivi de gantt donc en cliquant sur la tranche et ici allez non suivi de gantt et je vois que j'ai 15% et donc comme ça vous voyez ce que j'ai apporté comme modification dans le projet il faut penser à faire fichier enregistré sous et de synchroniser avec sharepoint pour que les applications que j'étais dans ms project se répercutent directement dans le projet sur sharepoint et ici vous voyez donc j'ai légèrement personnalisé le site où je vais pouvoir à partir de l'accueil voir donc ce que je peux partager pour avoir d'autres sources voir les tâches personnaliser le bloc note pour discuter avec les personnes comme ça je clique sur votre bloc note et vous voyez que j'arrive dans un bloc note où je vais pouvoir noter des suite à des réunions avec des prestataires des sous traitants des fournisseurs des ou avec le client ou avec l'équipe une réunion ben voilà je vais pouvoir noter des informations je reviens à nouveau dans le sharepoint les documents donc comment on a dit pour mettre des documents les tâches pour voir les tâches sous forme de tableaux voilà le gantt où j'ai directement le diagramme de gantt où je vais pouvoir comme ça des collaborateurs vont pouvoir mettre à qui c'est assigné avec directement des pourcentages le calendrier du calendrier et vous voyez le calendrier jour semaine mois développer tout envoyer par courrier m'avertir et le contenu du site qui est pour simplement voilà avec les différentes pages les pièces jointes les calendriers les tâches voilà et surtout ne pas oublier quand je suis dans le diagramme de gantt et que j'ai un collaborateur bien dire au collaborateur s'il a modifié ici voyez donc je peux très bien changer les prédécesseurs c'est moins puissant bien sûr attention c'est beaucoup beaucoup moins puissant voyez ici j'ai pas les dd j'ai pas les fd j'ai pas tout ça c'est beaucoup moins puissant que mes projets d'où justement mes projets mais ça peut tout simplement aider quelqu'un à mettre à jour ici l'achèvement assigné éventuellement faire des liaisons simples vous voyez donc là c'est juste du suivi si je mets ici au dessus je mets page 3 automatiquement elle va se mettre en fin début et ça se mettra pas en dd mais je peux comme ça quand même travailler un peu sur share toy et la personne ici doit aller donc dans tâches pour éventuellement modifier certaines informations comme le plan monter descendre ajouter et ici dans liste si je suis le responsable de projet je peux très bien ouvrir directement et voyez se connecter synchroniser les éléments les rendre disponibles hors connexion à l'aide de microsoft hotbook ou exporter vers excel si quelqu'un a envie de voir dans excel je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur ms project je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui ?" Sous-titrage FR ?